Le milieu des années 2000 a coïncidé avec le boom des émissions mettant en avant d'anciens candidats phares de la télé-réalité, mais l'un de ses principaux instigateurs a désormais un avis très tranché sur la question. Après Loft Story, Secret Story, Nice People, la ferme célébrité. La télé-réalité avait opéré une sorte de métamorphose où les anciens candidats de ces programmes phares de la télévision française se retrouvaient pour les anges de la télé-réalité sur Energy 12. On pouvait ainsi voir Loana interagir avec une ancienne des Watford, le groupe créé par Popstar, ou encore des anciens de Secret Story ne pas hésiter à pousser des coups de gueule contre d'anciens de Koh-Lanta. Puis au fur et à mesure, les anges ont donné lieu à de nouveaux protagonistes devenus aujourd'hui de véritables influenceurs sur les réseaux sociaux, dans le but de construire des récits scriptés où les classes et ruptures sont légions. L'ancien producteur des anges tirent à boulet rouge sur la télé-réalité et ses candidats une thématique qui a fait son temps pour Jérémy Michalak, ancien producteur des anges et fondateur de la grosse équipe, qui produisait l'émission, il y a trop de chaînes qui se ressemblent, explique-t-il à nos confrères de Pure Média, il y a le même programme tous les soirs avec les mêmes personnes entre 17h et 20h. Au bout d'un moment, le téléspectateur se lasse de ça. Il explique aussi que le programme les anges a été copié-collé avec plus ou moins de réussite, citant notamment les ch'tis et les marseillais, mais aussi la villa des cœurs brisés, qu'il décrit comme une contrefaçon chinoise. L'échec récent de Love Island sur W9 serait la conséquence, selon lui, d'un manque de renouvellement, si est-il trop facile de faire copié-collé et de jamais n'avoir d'idées. Ce n'est pas faute d'avoir essayé pour autant. Je pense qu'ils ont manqué de créativité. La vraie vie des candidats, on la vit sur Instagram, pas sur TFX. Quand on a commencé, tout le monde participait avec une totale innocence par ailleurs, Jérémy Michalak explique que les réseaux sociaux ont changé considérablement la donne auprès des candidats. Quand on a commencé les anges, côté prod et côté candidat, tout le monde participait à cette émission avec une totale candeur et innocence. Mais rapidement, avec l'arrivée des agents d'influenceurs, les choses se sont gâtées, ils ont commencé à poser des conditions complètement folles. C'était très parasite pour les producteurs. Celui qui présente désormais une série de documentaires autour des aventures de Lucie Carrasco sur France 5 pointe du doigt les mauvais comédiens que sont devenus les candidats d'aujourd'hui, il y a des couples qui changent entre chaque émission. On comprend en fait qu'ils font des choix dans les programmes juste pour faire des histoires et créer un rebondissement. Il n'y a plus aucune crédibilité sur rien. Le public cesse de lasser qu'on se foute de sa gueule. Le public cesse de lasser qu'on se foute de sa gueule. But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman